J'aimerais rappeler aux leaders mondiaux que la possible utilisation d'armes chimiques par la Russie a déjà été abordée. A ce moment-là, cela impliquait que la réaction face à l'agression russe devait être plus dure et plus rapide. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est un président ukrainien qui joue aussi sa partition pour obtenir plus d'aide ? Alors là, je penserais qu'en écoutant le président Zelensky, il s'agit de prévenir en disant « attention, l'arme chimique, il ne l'a pas dit, mais c'est interdit par le Front International. » Mais on sait aussi que les Russes, y compris par leurs amis syriens, l'ont utilisé, notamment en Syrie. Donc on a un doute. Maintenant, ce qui a été dit par le régiment Azov, un drone, je ne sais pas s'il y a des drones qui sont capables de faire une attaque chimique. En l'occurrence, normalement, une attaque chimique, je vais être un peu technique, c'est une sable d'artillerie. Et si on le fait, c'est pour progresser et s'emparer d'un endroit effectivement très difficile. Et là, nous avons bien effectivement des enceintes industrielles où finalement n'importe qui peut se battre n'importe où et qui pose énormément de problèmes aux combattants agresseurs. En l'occurrence, théoriquement, l'arme chimique pourrait être d'une utilité militairement parlant à cause de qu'elle soit préparée, pas par un drone. Vous auriez une frappe importante et tout de suite après, vous auriez une exploitation par les forces russes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui apparemment. Et n'oublions pas enfin que c'est une arme chimique, une fois qu'on sait qu'elle existe, on sait s'en défendre. Ça veut dire qu'en fait, son efficacité militaire est faible parce qu'elle gêne aussi bien le combattant qui défend que le combattant qui agresse. Donc finalement, on se neutralise. En fait, c'est une arme de terreur plus pour une population civile, mais aussi comme arme psychologique. Quand on dit arme chimique, tout le monde a peur et on comprend parfaitement. Parce que ça veut dire que si ces armes étaient utilisées sur ces deux usines, après, ces deux usines seraient un territoire qui ne pourrait pas être occupé, par exemple, par les militaires russes ? Si, mais après décontamination et tout, l'armée russe est connue quand même pour ses capacités de décontamination chimique. D'ailleurs, on pourrait remarquer que la force de l'OTAN qui s'est mise en place à l'est de l'Union européenne, je dirais, a mis en place une capacité de protection chimique, NRBC. Donc une unité spécialisée qui est prévue, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est prévu dans le cadre d'un déploiement. Mais ça a quand même été mis en place, ce qui veut dire que finalement, on ne peut pas évacuer totalement ce risque. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Il est certain que militairement parlant, ça n'a pas beaucoup de sens dès lors qu'on sait que c'est une possibilité. Le président Zelensky, dans cette vidéo hier, en fait, alerte sur la possible utilisation d'armes chimiques. Mais c'est toujours et encore la même chose, c'est pour réclamer des armes aux Occidentaux. Et il le redit d'ailleurs dans cette allocution vidéo dont on vient de voir un extrait. Il dit qu'on a besoin d'armes pour justement desserrer l'étau sur ces forces ukrainiennes coincées à Mariupol. Même si là, on a bien compris que du côté ukrainien, on pensait que la bataille, ça y est, était presque perdue. Mais surtout dans la perspective de cette bataille du Donbass. Et c'est vrai qu'il réclame des armes aux Occidentaux en leur disant, on ne pourra pas y arriver si vous ne nous aidez pas davantage. Donc utiliser cette pression de l'arme chimique, c'est pour justement essayer de mobiliser davantage ce camp occidental. Parce que le président Zelensky trouve que, voilà, les Européens, les Américains ne vont pas assez vite. Qu'il faut davantage de sanctions contre Vladimir Poutine. Le gaz, le pétrole, l'embargo, on en a déjà beaucoup parlé. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'en est pas encore question du côté européen. Et puis, il réclame des armes, de l'armement lourd et pas seulement les missiles anti-chars, les missiles solaires qu'on a vus jusqu'à présent. Et on sent bien que là, les Européens sont en train quand même de bouger avec de l'armement plus lourd dans la perspective de cette bataille du Donbass. Sur place, il y a des enquêteurs qui réunissent des preuves pour établir si, oui ou non, l'armée russe s'est rendue coupable de crimes de guerre. Est-ce qu'ils ont les moyens de savoir si l'armée russe utilise des armes chimiques ou en a sa possession ? Alors, les enquêteurs, pour le moment, ils ne sont pas à Mariupol. Ils sont dans la région de Kiev. Ils sont dans les villes dont on a malheureusement parlé. Moucha avec ses massacres de civils. Il y a même des gendarmes français qui sont arrivés sur place pour aider les enquêteurs ukrainiens. C'est un travail extrêmement compliqué, mais absolument nécessaire, en effet, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans ces villes-là. Ce sont des autopsies, évidemment, sur les corps que l'on retrouve dans les fosses communes, des analyses balistiques. Il faut récupérer les témoignages des habitants pour comprendre ce qui s'est passé et pour que toutes ces informations soient mises dans le dossier de l'enquête de la Cour pénale internationale. À Mariupol, pour le moment, comme on n'a aucun accès à cette ville, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, le président Zelensky parle de 10 000 morts potentielles. On n'a aucun moyen, aujourd'hui, de vérifier ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs l'une des accusations des Ukrainiens de dire que si ces corridors humanitaires ne marchent pas, on n'arrive pas à les mettre en place pour évacuer les civils à Mariupol et pour faire rentrer des villes. C'est parce que les Russes ne veulent pas montrer ce qui se passe à l'intérieur de Mariupol. Mais tout ça, ce sont les accusations ukrainiennes. Aujourd'hui, on ne sait pas, on voit ces immenses destructions. On voit le cauchemar que vivent les civils à l'intérieur de Mariupol et ce qu'ils racontent quand ils réussissent, heureusement pour certains, à en sortir. Mais l'enquête va prendre énormément de temps. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête à Mariupol. C'est dans la région de Kiev et dans l'Est libéré des Russes. Quand on voit ces images, aucun doute sur la violence des combats à Mariupol. Évidemment, on ne sait pas précisément ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Une petite précision, vous parliez tout à l'heure des unités NRPCE. Ce sont des unités qui sont équipées pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, aux risques chimiques, aux explosifs. Il m'en manque un, mais en tout cas, ce sont des unités qui sont spécialement préparées. Il y a des sasses de décontamination notamment. On permet aux soldats de travailler dans des environnements qui sont toxiques. Voilà ce que c'est. Est-ce que cette brigade Azov qui fait circuler ces informations, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? On sait que c'est une brigade très particulière. Des régiments ont été intégrés à l'armée ukrainienne. Ils s'affichent pour certains d'entre eux, certains de ces soldats, avec des signes, des insignes nazis. Voilà, on sait que ce n'est pas l'ensemble de l'armée ukrainienne. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance dans la diffusion d'informations dans le cadre, évidemment, de ce qui est en train de se passer à Mariupol ? Non, personnellement, je ne ferai pas confiance. Mais c'est plutôt un sentiment de leur désarroi. Ça fait quand même, effectivement, six semaines qu'ils sont encerclés, qu'ils n'ont pas de renfort, qu'ils n'ont pas de munitions, qu'ils n'ont pas d'eau. Au moins, ils en ont un minimum parce qu'ils sont encore là. Pas d'alimentation. Ça veut dire qu'en fait, c'est presque plutôt un appel à l'aide. Moi, j'interpréterais ça en dramatisant une situation qui est peu crédible, en dramatisant, disant, voilà, nous sommes quand même presque à bout. Il est temps de faire quelque chose. Donc, c'est plutôt un appel à l'aide. Maintenant, pour l'affaire NRBC, donc c'est radiologique, nucléaire, biologique, chimique. Bacériologique, voilà. Le B, c'est bactériologique. Nous, on a un régiment spécialisé qui est le deuxième régiment de Dragon, qui a été transformé uniquement pour traiter ce genre de questions. C'est décontamination et protection. Donc, nous sommes aussi prêts à faire face à ce genre de menaces. Mais maintenant, pour Mariupol, il est certain que la brigade Azov sait qu'on l'a dit tout à l'heure, elle n'a aucune chance de s'en sortir vivante. Ce n'est pas possible. Et ça, politiquement, c'est peut-être intéressant pour Volodymyr Zelensky, pardon, mais c'est une épine dans le pied, cette brigade. Alors, ils sont bien utiles maintenant, contre les Russes, évidemment, militairement. Ils ont été intégrés à l'armée ukrainienne, quand même. Oui, oui, mais contre un forcé quand même depuis 2014. Oui, oui, bien sûr, mais parce qu'ils se sont extrêmement bien battus aussi à Mariupol en 2014. Ce sont eux qui ont repris la ville aux Russes et ils ont été rejoints par énormément d'autres hommes, d'autres soldats. Le noyau de ce régiment Azov, ce sont en effet des ultra-nationalistes, certains portant les insignes des néo-nazis. Mais ils ont été rejoints par d'autres personnes à Mariupol. Il n'y a pas que le régiment Azov qui se bat à Mariupol. Mais évidemment, quand ils alertent, oui, c'est parce qu'on sent bien qu'ils se sentent complètement acculés, qu'ils voient bien certainement que toute leur réserve de munitions commence à s'épuiser. D'où cet appel hier est repris par le président Zelensky. On est dans une guerre aussi de communication.